Dans un courriel, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a invité le président de l'Alliance Nationale pour la Démocratie, ANA, au dialogue. En réponse, l'UFDG, membre de l'ANA a rejeté cette main tendue. C'est son vice-président, Dr Fodé Oussou Fofana qui a exprimé cette position ce jeudi 23 juin chez nos confrères de la radio FIMFM. En France, le président Emmanuel Macron ne peut pas inviter tous les partis politiques au nombre de plus de 250 personnes. En Guinée, comment vous allez mettre dans une salle tous les partis politiques ? Aujourd'hui, il y en a qui se réclament en leader politique mais en réalité, ils ne roulent que pour le Comité National du Rassemblement pour le Développement, CNRD. Pire, ils ne veulent même pas qu'il y ait élection en Guinée. Ces partis politiques sont connus, ils se comportent comme s'ils sont de la mouvance et que nous, nous sommes de l'opposition. Ils sont d'accord sur tout. Nous n'allons pas répondre à cette invitation pour deux raisons. Nous ne sommes d'ailleurs pas concernés pour ce troisième round dans la mesure où nous n'avons pas participé à la première et à la deuxième. Par contre, nous sommes prêts à participer à une concertation claire et nette. C'est-à-dire, le premier ministre Mohamed Béavogui va demander au président-colonel Mamadi Doumbouya de prendre un décret pour mettre en place un cadre de dialogue. Dans lequel décret, il va demander aux partis politiques et à la société civile d'envoyer des représentants. Il doit y avoir des partenaires techniques et un facilitateur représentant de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire que nous ne participons pas à une maméia, a-t-il martelé. C'est-à-dire que nous ne participons pas à la société civile d'envoyer des représentants.